Bonjour, bonsoir. Après une expérience de chimie, on va essayer de faire une expérience de physique qui peut passer vraiment pour de la magie, mais qui est beaucoup d'applications. Pour cette expérience, on a besoin d'un peu de matériel, mais rien de fou encore une fois, puisque c'est censé être fait à la maison. L'expérience. Nous voici à l'expérience. D'explication, il en a juste besoin, comme c'est le verre retourné, d'un verre d'eau, et d'un bout de carton. D'abord, on commence par remplir le verre d'eau. Alors, il faut bien le remplir au ras, parce que si on laisse une bulle, et bien là, c'est le début du drame. Donc, au ras. Au ras. Voilà, on peut même déborder un peu, c'est pas grave, ça va couler sur les côtés. Bon, là, on est bien au ras. On rajoute donc le carton sur le verre. On maintient le carton entre le verre et on retourne. Bon, il y a de l'eau qui coule, mais c'est pas grave. Et on lâche. Et voilà, c'est de la magie. Ah non, c'est de la physique. C'est de la physique. Ne vous inquiétez pas, voilà. Il n'y a rien en dessous, il n'y a que de l'air. Et bien sûr, pour l'enlever, il faut retourner en tenant. L'inclinaison est fatale. Explication. En fait, tout est question de force. Si notre carton tient, c'est pas parce qu'il est collé au verre, mais c'est parce qu'en fait, les forces qui s'appliquent sur lui se compensent. Il y a naturellement le poids de l'eau qui est dans le verre, qui agit sur le carton, par-dessus. Et on a la pression de l'air atmosphérique, l'air ambiant, qui agit sous le carton et qui le pousse vers le haut. Et comme Newton l'a dit, c'est la première loi de Newton, dit le principe d'inertie. Si les forces se compensent, soit on est en mouvement rectiligne uniforme, mais là, c'est pas notre cas, soit on ne bouge pas. C'est le principe donc d'inertie. Bien sûr, cela a une limite. Si par exemple, on utilisait un saladier, et bien on pourrait avoir un carton de la taille correspondante, on n'arriverait pas à retenir l'eau, étant donné que la pression de l'air serait insuffisante par rapport au poids de l'eau sur la surface du saladier. Application. L'application qui a été trouvée assez rapidement, c'est le baromètre. En fait, le baromètre, c'est une hauteur de mercure dans un tube qui est plus ou moins haute, suivant la pression atmosphérique. Si la pression est faible, évidemment, le mercure va un peu plus monter, puisqu'il y aura une pression de l'air qui sera moindre sur lui, et vice-versa si la pression est forte. Et ça nous permet de déterminer, étant donné que la pression de l'air est liée à la météo, si on est au-dessus de 1013 hectopascal, on a ce qu'on appelle un anticyclone, si on est en dessous, on a ce qu'on appelle une dépression. Donc du bon des temps. On s'est aussi servi de ça pour faire de la plongée. Pour la cloche de plongée, on peut le cinématiser avec un saladier. Il suffit de prendre un verre. Alors dans mon verre, je vous montre. J'ai mis un monsieur avec un sopalin bleu, enfin c'est un mouchoir, et je l'ai retourné, je l'ai collé au-dessus. Et on va voir que grâce à la forte pression de l'air, l'air qui est dans le verre va être emprisonné et va permettre au monsieur de faire de la plongée et d'être tranquille sans être mouillé et de pouvoir s'enfoncer dans l'eau. Voilà. Donc monsieur est dans l'eau. Enfin bon, là il est censé avoir les pieds dans l'eau. Et on voit bien que l'eau a beau être au-dessus du niveau, voilà, je l'ai mis un peu, et bien le sopalin, le mouchoir n'est pas mouillé, sinon il changerait de couleur, il deviendrait plus foncé. Et la dernière application, qui n'est pas des moindres, c'est la possibilité donc, ici au flanc, ne tombe pas, j'enlève la languette, je fais rentrer de l'air au-dessus, la pression s'applique au-dessus, et mon flanc, le trou est bouché. Voilà ! Le trou était bouché. Et maintenant qu'il est bouché, voilà. Donc voilà, j'espère que ces expériences vous ont plu. A vous de les reproduire chez vous, pour éprunter votre famille ou vos amis, et à d'autres vidéos sur la chaîne, à vous de voir.